Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le chapitre sur l'univers technologique et nous allons dans ce premier cours revoir des concepts qui ont été déjà abordés en secondaire 1, 2 et ou 3 donc ce sont des concepts relativement simples qui reviennent à chaque année quasiment et qui seront très certainement dans l'examen du ministère à la fin de l'année alors on va commencer par le concept de liaison mécanique que vous aviez abordé probablement à quelques reprises dans certains projets donc les liaisons mécaniques et d'autres fonctions mécaniques qui vont s'ajouter, vous allez voir, au cours donc pour pouvoir parler de toutes ces fonctions mécaniques et des liaisons mécaniques on est dans l'univers technologique et tout ce qui a trait à l'univers technologique en réalité on s'intéresse à des objets donc dans l'univers technologique on veut savoir comment un objet est fabriqué et il y a un certain langage qui vient avec la connaissance technologique donc le langage des schémas notamment que vous aviez vu dans les années précédentes et il y a aussi une réflexion à avoir quand on veut fabriquer un objet sur le rôle de chaque pièce qu'il va y avoir dans l'objet car la plupart du temps, alors c'est pas automatique, il y a des objets qui ne contiennent qu'une seule pièce mais il arrive très souvent que des objets contiennent plusieurs pièces alors on appelle ça des pièces mécaniques puisqu'on est dans le concept de mécanique et l'idée dans ce cours, dans ce chapitre c'est de comprendre comment les pièces sont liées les unes avec les autres et quelle est la fonction de chacune de ces pièces alors vous allez voir le langage, vous l'avez déjà croisé à plusieurs reprises donc comme je vous le disais, ce langage là, il utilise régulièrement le concept de liaison mécanique qu'est-ce qu'une liaison mécanique ? alors un lien, une liaison, il faut que ce soit bien clair c'est le concept qui associe deux pièces dans un objet on ne peut pas parler d'une liaison mécanique s'il n'y a qu'une seule pièce donc une liaison mécanique c'est le lien qui existe entre ces deux pièces donc quand vous parlez d'une liaison mécanique il faut absolument que vous nommiez les deux pièces qui sont liées on ne peut pas avoir, je le vois de temps en temps apparaître on ne peut pas avoir le concept de liaison mécanique avec une seule pièce ça n'a aucun sens donc par exemple on peut se questionner sur comment le pneu est lié à la roue dans un vélo donc vous voyez il y a deux pièces et ce qui nous intéresse c'est de savoir comment ces deux pièces sont liées l'une à l'autre on peut également par exemple se poser la question sur comment la selle du vélo est liée à l'armature au cadre du vélo donc on doit bien nommer deux pièces pour parler de liaison mécanique alors une fois qu'on a bien cerné quelles sont les deux pièces sur lesquelles on se pose une question on va pouvoir décrire la liaison qui existe entre ces deux pièces selon quatre critères donc le premier critère c'est est-ce que la liaison entre les deux pièces elle est directe ou indirecte alors c'est le plus simple des quatre critères et bien c'est vraiment pas compliqué lorsque vous mettez un bouchon sur un stylo il n'y a aucune pièce entre les deux le bouchon va directement sur le stylo donc on considère que la liaison elle est directe il n'y a pas de pièce de liaison il n'y a pas de pièce entre les deux on peut également voir apparaître des fois le mot organe de liaison alors qu'à l'inverse si vous regardez par exemple les deux lames du ciseau comment elles sont liées l'une à l'autre et bien il y a une pièce entre les deux qui permet justement de lier ces deux lames donc c'est la petite vis que vous voyez ici donc dès qu'il y a un clou, une vis, un ressort et même de la colle entre deux pièces dans un objet on dit que la liaison elle est indirecte il y a quelque chose entre les deux pièces sur lesquelles on se questionne alors on peut continuer d'avancer dans cette réflexion maintenant qu'on a défini si la liaison était directe ou indirecte la question qu'on peut se poser c'est est-ce que la liaison se déforme lorsqu'on utilise l'objet de manière normale évidemment sans essayer de rompre ou de casser l'objet donc pour cet aspect là on va parler de rigide ou élastique alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? une liaison rigide c'est une liaison qui n'est pas élastique ça n'explique rien mais il va falloir voir donc qu'est-ce que veut dire élastique alors une liaison élastique c'est une liaison dans laquelle il y a une pièce de liaison donc on a quelque chose qui existe entre les deux pièces sur lesquelles on se questionne donc un organe de liaison et lorsqu'on utilise l'objet cette pièce de liaison se déforme c'est tout à fait normal qu'elle se déforme alors exemple entre le cadre du vélo ici et le bas du vélo ici donc une pièce qui serait reliée à la roue on a un ressort ce ressort dans l'utilisation normale du vélo se déforme donc il fait objet il fait sa fonction c'est un organe de liaison une pièce de liaison il fait la liaison entre les deux morceaux sur lesquels on se questionne et en plus quand on utilise le vélo il se déforme donc une pièce qui sert d'organe de liaison qui se déforme de manière normale pendant l'utilisation de l'objet on dit alors que la liaison est élastique puisqu'elle a un organe de liaison qui se déforme pendant l'utilisation de l'objet donc pour qu'une liaison soit élastique il faut qu'il y ait un organe de liaison et il faut qu'elle se déforme normalement ensuite le troisième aspect qu'on va observer dans la liaison c'est est-ce qu'il est possible de bouger une des deux pièces donc on est toujours en train de se questionner sur deux pièces est-ce qu'il est possible de bouger une des deux pièces sans bouger l'autre donc exemple vous voyez ici la lame et vous voyez le manche de la paire de ciseaux ici est-ce qu'il est possible de bouger la lame sans que le manche ici en noir bouge réponse non quel que soit le mouvement que je vais donner à la lame ici ça va faire bouger le manche ici ils sont totalement imbriqués l'un dans l'autre et il n'y a aucune possibilité de mouvement d'une pièce sans faire bouger l'autre alors on dit que la liaison elle est totale par contre est-il possible de faire bouger la lame ici sans faire bouger la lame ici tout à fait si vous prenez dans votre main le manche ici qui est accroché à la lame 2 et que vous faites bouger uniquement la lame 1 vous verrez la lame 1 peut tout à fait bouger sans que la lame 2 bouge alors on dit que la liaison est partielle une des deux pièces peut se déplacer par rapport à l'autre tout simplement et enfin quatrième aspect de la liaison on se questionne toujours sur une liaison qui a lieu entre deux pièces je le répète il ne peut pas y avoir de liaison sans qu'il y ait deux pièces sur lesquelles on se questionne une liaison ça concerne deux pièces donc là la question c'est est-ce qu'il est possible de démonter la liaison sans abîmer aucune des pièces aucune des deux pièces donc ni l'organe de liaison s'il y en a un et ça c'est important donc exemple est-il possible de démonter la liaison entre la porte ici et la charnière qui est là et de la remonter au complet sans avoir rien abîmé réponse oui il suffit de dévisser ici avec notre tournevis on va pouvoir enlever la porte de la charnière on aura les vis dans la main et si on veut on peut remettre la porte sur la charnière et revisser avec les mêmes vis et on retrouve notre liaison de départ donc on est bien capable de démonter cette liaison entre ces deux pièces sans rien abîmer si on regarde ici cette porte là avec un autre système et bien on voit que si on veut retirer par exemple la pièce de métal qui est là de la porte ça ce ne sont pas des vis ça va être impossible à dévisser il va falloir l'arracher tout simplement et probablement qu'on va être capable de garder la pièce de métal mais on va casser donc ce sont des clous qui sont installés là-dedans des gros clous avec une grosse tête il va falloir acheter de nouveaux clous on ne pourra pas les réutiliser donc cette liaison n'est pas démontable dans le sens où l'organe de liaison a été déformé ou cassé pendant qu'on a démonté la liaison donc voilà les quatre aspects alors on va s'entraîner sur par exemple la botte ici à l'intérieur de l'encoche ici pour une botte de ski alors est-ce que la liaison est directe ou indirecte donc on s'intéresse vraiment entre la botte au complet et la pièce ici à l'avant qui va enclencher donc la botte la liaison elle est directe il n'y a rien entre les deux vous avez déjà fait du ski probablement on met la botte directement dans la planche à l'avant et il n'y a rien entre les deux donc c'est direct ensuite est-ce que c'est rigide ou élastique et bien comme il n'y a pas d'organe de liaison c'est automatiquement rigide donc la liaison elle ne permet pas elle ne peut pas se déformer dans l'utilisation normale si jamais donc vous avez déjà skié si jamais la liaison disparaît c'est parce que vous êtes tombé vous avez arrêté de skier donc normalement ça ne bouge pas ici alors c'est rigide on le répète pas d'organe de liaison égale rigide et pour que ce soit élastique il faut qu'il y ait un organe de liaison qui se déforme dans l'utilisation normale de l'objet alors est-ce que la liaison est totale ou partielle autrement dit est-il possible de bouger la botte sans bouger la clenche ici alors encore une fois la réponse est non vous allez peut-être vous dire oui mais il me semble que ça peut bouger si ça bouge il n'y a plus de liaison le concept il est que si jamais la botte sort de la clenche ici c'est que vous avez arrêté de skier ou vous êtes tombé donc tant qu'on skie ici la liaison ne permet pas aucun mouvement des deux pièces tout est bloqué donc c'est total et enfin est-il possible de démonter cette liaison sans rien abîmer tout à fait d'ailleurs on le fait régulièrement quand on enlève nos skis on peut donc enlever la botte du ski puis la remettre plus tard il n'y a pas de problème donc c'est démontable on va maintenant voir un autre objet regardons ici la monture de la pièce ici avec la petite la petite barre ici qu'on met sur l'oreille donc est-ce que c'est une liaison directe ou indirecte on regarde bien quelles sont les deux pièces en jeu la monture ici et ici la petite barre qu'on met sur l'oreille donc on voit bien qu'il y a quelque chose entre les deux alors c'est indirect est-ce que cette pièce là se déforme dans l'utilisation normale de l'objet oui ça se déforme puisqu'on est capable de bouger ici la petite pièce par rapport à la monture donc on dit que c'est élastique il y a un organe de liaison qui se déforme dans l'utilisation normale de l'objet donc ça marche est-ce qu'il est possible de pardon bouger une pièce sans bouger l'autre on parle bien des deux pièces de bois mais réponse oui tout à fait on peut bouger donc ici la petite pièce de bois sans que le cadre ici à l'avant bouge donc c'est partiel enfin est-ce que c'est démontable ou indémontable donc a priori de ce qu'on voit là ça n'a pas l'air d'être une vis si on veut démonter ça a l'air d'être une sorte de petit clou de petit rivet il va falloir le casser tout simplement et en remettre un autre pour le remonter donc voilà pour les quatre aspects de la liaison alors on vient de voir les liaisons mécaniques mais de manière générale on peut se questionner sur à quoi servent les différentes pièces qu'il y a dans un objet donc si l'objet est un vélo on peut regarder toutes les pièces qu'il y a dans le vélo et on peut se dire mais bon à quoi servent ici les roues dentées à quoi sert la chaîne etc donc on va se questionner sur chacune des pièces cette fois-ci individuellement quel est son rôle quelle est sa fonction mécanique alors il existe différentes fonctions par exemple il y a une fonction de guidage donc la fonction de guidage c'est une pièce qui est placée dans l'objet afin de guider le mouvement d'une autre pièce par exemple ici la petite pièce de métal que vous voyez là dans l'exacto elle sert à guider le mouvement de la lame quand on la fait avancer ou reculer donc elle elle guide le mouvement ici la petite pièce de métal que vous voyez là elle sert à guider le mouvement du papier toilette pour qu'il puisse tourner donc je parle de la pièce qui est enclenchée à l'intérieur ici la vis elle permet le déplacement de l'écrou de manière hélicoïdale donc dans le fond ce que vous pouvez voir c'est qu'il y a un guidage à chaque fois mais le mouvement qui est guidé n'est pas le même ici on a un mouvement droit donc on appelle ça en translation ici on a un mouvement en rotation donc c'est un guidage en rotation et ici on voit que c'est un mouvement en rotation ainsi qu'en translation hélicoïdale c'est les deux en même temps donc ça monte et ça descend et en même temps ça tourne donc on appelle ça hélicoïdale il y a également vous le savez deux autres fonctions qui sont relativement simples à comprendre on peut avoir des pièces qui servent de transmission donc la chaîne ici elle permet la transmission d'un mouvement donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on a une pièce qui est en rotation ici et on veut amener la rotation plus loin dans l'objet et bien la chaîne va faire la liaison entre les deux et elle va transmettre le mouvement attention transmission veut dire que on conserve le type de mouvement ici ça tourne ici ça tourne donc ça c'est bien important on a conservé le type de mouvement rotation rotation il existe des systèmes donc des objets dont la possibilité qui est donnée n'est pas d'une transmission pardon la fonction mais c'est de transformer le mouvement donc là on a une pièce ici dont le but est de permettre de passer d'un mouvement en rotation à un mouvement en translation vous voyez ici la pièce bleue elle avance et recule elle fait bien des translations alors que la pièce beige au milieu elle fait des rotations on dit qu'il y a une fonction de transformation là-dedans donc on veut passer de rotation à translation et enfin la question qu'on peut se poser est-il possible de faire bouger une pièce pour entraîner l'autre et est-il possible de bouger l'autre pour entraîner la première donc si jamais on peut bouger la pièce 1 et la pièce 2 bougent de la même manière et qu'on peut également bouger la pièce 2 ce qui permet à la pièce 1 de bouger on dit que le mouvement est réversible ou la transmission ici pardon elle est réversible ça veut dire que vous pouvez tout à fait utiliser la pièce 2 pour faire bouger la 1 ou utiliser la pièce 1 pour faire bouger la 2 ça va fonctionner donc c'est réversible alors que des systèmes qui ne permettent pas donc que les deux pièces puissent entraîner un mouvement l'une à l'autre on dit qu'elles sont irréversibles par exemple vous voyez la pièce 1 en tournant elle fait monter et descendre la pièce 2 mais si on fait monter et descendre la pièce 2 on ne fera pas tourner la pièce 2